de cette journée pour au final laisser la place à Susu, Into, Piyou. Mais attention, on a deux concurrents qui vont très sévèrement se battre pour essayer d'aller les rejoindre. Exactement, comme tu l'as dit, on a quatre concurrents de grand talent qui ont réussi à se hisser à ce niveau, certes avec des surprises qu'on a eues pendant ce bracket et le match est déjà lancé, on n'aura même pas le temps de les présenter. Même pas le temps. Même pas le temps. Franchement, il est temps de rentrer à la maison, on a du taf demain. Et on est parti, mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes d'attaque. C'est la winner finale, Piyou contre Susu. Susu, évidemment, joueur de Steve, on aime ou on n'aime pas haters gonna hate. Mais en attendant, il est là et il va aller affronter un personnage qui, attention, il faut quand même le noter, Nullify. Le Fighter Pass 2, donc mine de rien, ça ne va pas être gratuit pour lui. Par vérité, min-min, il a les outils pour venir affronter Steve. C'est un des rares personnages qui a ça, avec sa portée, avec la longévité de ses membres, il peut effectivement venir gêner Susu et le gêner aussi dans le farm. Et pour le moment, là, on est en train de se jauger. On manque de faire, par contre, attention. Il va falloir prendre des vitamines du côté de Susu. Donc ça pourrait être problématique dans les prochaines interactions. On repousse. De toute façon, la stratégie va être sensiblement la même. Je repousse l'adversaire. J'attends de voir comment il veut retourner au contact. Et ensuite, de mon côté, moi, je me place. Je vais récupérer de la ressource, surtout pour Steve. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de trop trop lui servir. On récupère un petit peu de quoi s'armer. Mais je doute que pour le moment, ce soit suffisamment efficace face à Piyou. Non, parce qu'il n'y a pas d'or. Il n'y a pas de diamant. Piyou est à l'avantage au niveau des pourcentages. C'est vraiment compliqué. Et il y a un truc, par contre, qui peut être pas mal dans cette configuration. On met les blocs derrière pour, effectivement, si on prend des grosses baines de la part de Piyou, pouvoir résister et venir tec ici sur les blocs. C'est ce qu'il fait. Il a même fait deux rangées de blocs. Chose assez surprenante. Et là, on vient de trouver un diamant et du gold. Donc, on est plutôt pas mal. Il va falloir quand même la garder, je pense, pour la prochaine stock. Justement, là, on se fait éjecter. Tout de suite, on va filer sur la table de fabrication. Diamant, de quoi certainement mettre Piyou un peu plus sur ses gardes. Même si, pour le moment, je trouve que c'est dur de le toucher. On essaye un petit peu d'aller chercher quelques contacts. Mais là, pour l'instant, c'est pas efficace. On se fait repousser. Le kart, évidemment, qui aura toujours raison, quoi qu'il en soit. Quelques enchaînements qui sont proposés. Et je trouve que Susu, pour le moment, n'arrive juste pas à prendre ni le contrôle du terrain, ni le contrôle de la situation. Alors qu'on est sur Smashville. Smashville qui est une petite map. Et pourtant. Qui devrait permettre, justement, de pouvoir s'approcher un peu plus de cette mille mille. Mais il arrive à tenir à la distance. Et il est tellement désespéré qu'il y va en delpha plane. Quitte à racler le sol, autant tenter d'y aller jusqu'au bout. Mais pour l'instant, tu vois, pas si efficace. Et regarde ça. On est quasiment avides sur cette jauge. On n'arrive pas à tenir l'adversaire. On va pouvoir enfin le repousser. Enfin, ouverture de balle pour lui. Mais c'est peut-être déjà un peu tard, je pense, Gobinas. C'est un peu tard, surtout que la ressource diminue à vitesse grand V. Il met deux blocs. Là, il n'y a quasiment plus rien dans ses poches. Mais attention parce qu'il y a des nils. Et on sait que Susu, il est redoutable sur ça. Il maîtrise extrêmement bien. On a réussi à monter à 58%. Tout est comeback. C'est totalement comeback parce qu'il y a effectivement cette pioche en diamant qui fait très mal. Et le L-Strapping qui ne fonctionnera pas. On remonte sur le terrain, mais c'est très chaud. Et puis là, derrière, on se permet d'ailleurs quelques un peu plus de liberté du côté de Piyu. Excellent, up smash ici sur la couverture. Tu ne peux pas sauter, c'est interdit face à cette rem 8. Il commence par contre à prendre un peu plus de liberté en sortant davantage le Megawatt. On l'avait vu un peu plus sortir pendant l'entièreté de cette raquette davantage le Rembrand. Il est plus à l'aise avec, c'est plus rapide, c'est plus versatile. Par contre, dès qu'il sait qu'il peut tuer, qu'il peut faire mal, franchement, il va se régaler. Dommage pour Saiteshgard qui est loupé du côté de Susu. Ça aurait potentiellement pu lui permettre de reprendre un peu contenance. Joli pari, mais qu'est-ce que tu veux faire quand tu paries à 4 km de l'adversaire ? Alors, je ne comprends pas. Il y a eu un gold, mais en fait, il doit craft le fer, le métal, avant de pouvoir mettre sa pioche en or. C'est ce que je viens de comprendre. C'est une chose que je viens d'apprendre à l'instant. On en apprend tous les jours. Écoute ma foi. Même lui, de toute façon, il nous sort une tech toutes les semaines. Suivez évidemment son Twitter. Vous allez en apprendre beaucoup sur Steve. Qui veut en apprendre sur Steve, sans déconner ? Mais ici, c'est bien joué. Malheureusement, ce ne sera pas le bon not-back. Il faut savoir qu'il y a très, très peu de lag après l'utilisation des Enderwings. Malheureusement, ici, il n'y aura pas la conversion derrière sur l'Obsmash. Ça, il faut absolument le punir. Et Pew, bien évidemment, ne va pas rater cette ouverture. On a de quoi potentiellement prendre la première game dans les prochaines interactions du côté du joueur de MinD. Ça va se faire très, très vite. 1 MW de sortie, c'est ce que j'ai à l'école. Et effectivement, s'il le touche avec le MW sur un autre alerte, la salle ne le fera plus parce qu'il n'y a pas de rage avec l'arrache. Elle aurait pu tuer. Ce n'est plus le cas. Il va falloir gratter quelques pourcentages supplémentaires. Et attention, parce qu'il y a un diamant qui a été craft. Par contre, il n'y a plus de ressources. Ce qui serait bien, ce serait de laisser ce suçu en dehors du terrain. Ce n'est pas le cas. On a réussi à reprendre du contrôle de terrain. Par contre, cette backthrow, elle peut être totalement dévastatrice. Ce ne sera pas le cas. Mais ce MW en lecture de jump sur la reco, ça va faire mouche et ça récupère la stack. Impressionnant de voir qu'on a Pew qui a décidé de mettre vraiment les curseurs à fond. Il joue beaucoup la carte de l'agressivité. Et il a raison. Il ne faut pas laisser un Steve s'installer sur le terrain. Suçu est un joueur qui a besoin de s'installer. Et c'est vrai que mine de rien sur Smashville, ce n'est pas une mince affaire. Parce que forcément, tu vas très rapidement d'un côté comme de l'autre te retrouver offstage. Et pour l'instant, la constance de Pew et son agressivité a l'air de lui faire honneur face à un Suçu qui, pour l'instant, il va piano. On n'est que sur le début du UBO. Ça peut aller dans tous les sens. Tout va dépendre également du stage et du layer de la map, de ce qui va être choisi. Je n'ai pas vu. Ils l'ont déjà choisi. On repart. Ça va très, très vite. On ne se pose pas trop de questions. On sait ce qu'on veut faire. En tout cas, du côté de Suçu, on est serein. Et on va voir ce que va donner cette game 2. Yoshi Story. Yoshi Story, d'accord. Un peu plus large. Attention quand même sur la hauteur de plafond. Et il va falloir pour l'instant du côté de Suçu. Même problématique que tout à l'heure. Prendre le temps de reprendre du contrôle de terrain face à un adversaire qui peut se la jouer très, très safe. Malheureusement, ce n'est pas une affaire facile. On voit ici, directement, regarde la puissance de feu du personnage qui se débarrasse des blocs. Et il a beau tout donner pour essayer de le récupérer, évidemment, sur des petites juggles. Les dégâts sont minimes. Le kart qui se fait bloquer par son propre bloc. Pour l'instant, on n'est pas encore en position de force du côté de Suçu. Non, c'est plutôt serré. Mais quand on a le milieu de Justin, du stage, pardon, avec Pew, avec Min Min, là, ça devient compliqué. Et là, il le confisque. Il est présent, il ne bouge pas, il est indélogeable. C'est ça la difficulté pour Suçu. Et c'est ça où il va devoir s'employer. C'est de réussir à revenir sur le terrain et coller au corps de Min Min. Et pour le moment, ça reste serré. Mais c'est plutôt à l'avantage de Pew. Oui, très clairement. Quelle couverture on peut faire ici ? On a beaucoup, beaucoup d'éléments. Le mégawatt qui est de sortie. Ça y est, il va falloir donc la jouer un petit peu plus fine du côté de Steve. On repart tout de suite sur le Ravram si on voit qu'on n'a pas une situation qui lui est profitable. Pew qui veut vraiment jouer la sécurité. À moins de réussir cette fois-ci à lui balancer une petite sphère en plein dans les gencives. Pour un personnage cubique, c'est un comble. Derrière une petite tentative d'uptil qui n'aboutira à rien. En fait, on est en train de flich gentiment du côté de Suçu. Mais il n'y a rien de bien convaincant. Il se sera intubaker, intubaker. Bon, gentil est, mais c'est en bois. Et malheureusement, quand c'est en bois, ce n'est pas suffisamment de dégâts. Dommage ici pour cet échange. Vraiment, vraiment du mal pour le moment du côté de Suçu à trouver des coups convaincants. Ce sera l'upsmash frame 8. Forcément, tu t'approches. Tu n'as pas la range derrière. La finition est exemplaire. Bien joué ici de la part de Pew. Ça reste assez close. On a vu des minecarts qui arrivent à fonctionner. Ça pourrait être une des solutions, une des réponses. Effectivement, mettre cette minime dans le minecart, l'envoyer en dehors du terrain et venir ici le spike avec un forwarder, voire le tuer avec un backer. Soyons fous, pourquoi pas. Mais les tentatives de l'age trapping ne sont pas concluantes pour le moment du côté de Suçu. Il va falloir s'employer à plus farm également parce que les ressources, elles manquent. On n'a pas de gold, on n'a toujours pas de diamant. On n'a que du bois et un peu de métal. Fort heureusement, on arrivera à tuer. Bois ou pas, ma foi, ça fait l'affaire de Suçu. Ça fait qu'il a beaucoup plus lutté pour aller récupérer le kill. Mais écoute, oui, take dose. Allons-y, voyons voir si on peut se permettre d'aller chercher la suite. On n'a pas beaucoup d'écart. Ça peut déjà être le début des problèmes. 52% sur cette backthrow. Il n'a rien laissé passer. Suçu qui peut commencer à transpirer puisqu'on est déjà à une seule stock sur cette game numéro 2. Pew est en roue libre. Il a un roue libre total. Là, c'est vraiment très propre. Il nous propose un gameplay de cas d'école, de comment jouer contre Steve. Mais pourtant, ce n'est pas une chose aisée. Ce n'est pas une mince affaire. On le sait. Steve, il est vraiment effrayant contre quasiment tout le cast du jeu. Un des rares match-up où il peut avoir des difficultés. Et là, on nous montre comment faire. Cependant, il n'a pas dit son dernier mot. Moi, j'aime bien. C'est encore une fois, c'est aussi l'avantage de Suçu. C'est un joueur qui a de la créativité, qui en profite énormément justement sur Steve. Mais là, pour l'instant, encore une fois, au niveau des ressources, ce n'est pas encore ça. Il a encore du bois. On va pouvoir récupérer ici un petit peu de quoi taper davantage. On va pouvoir surprendre sur cette roll avec l'enclume. C'est terriblement smart. Ça permet de faire une très belle couverture. Mais encore une fois, 50%, ça peut déjà être le début des problèmes. On l'a vu tout à l'heure avec ce dragon qui a été dévastateur. Je rappelle que l'enjeu, c'est une deuxième place. Et que là, ça semble compliqué pour Suçu de revenir. Il y réussira, car le timing a été un tout petit peu manqué de la part de Pew. La messe n'est pas encore tout à fait dite. Il n'y a plus de ressources. Il y a un gold. Est-ce qu'on va réussir à le craft ? C'est là toute la question. On a des chakrams qui sont sortis pour la rapidité. Il y a un dragon maintenant dans une des mains de Pew. C'est chaud. C'est très chaud, Dex. Quand Suçu commence à se défendre avec des blocs d'acier, tu sais clairement que c'est les problèmes. La boutique est vide. Il n'y a rien. Il n'y a pas de grève. C'était uniquement samedi. Et pourtant, les fournisseurs n'ont pas ramené les matériaux. Ceci dit, un petit coup de diamant par-ci. Un petit cœur par-là. On se retourne derrière pour aller chercher ce back-air. Et ça permet de contester les prédictions sur ce début de game avec un Suçu qui va chercher l'égalisation. Il ne fallait quand même pas que ce soit gratuit. Ce n'était pas gratuit du tout. Sincèrement, je suis surpris. La vingtaine de secondes qui a duré avant la fin de la game. Bravo Suçu pour ce comeback. Parce que ce n'était pas gagné. Comme tu l'as dit, il s'est caché avec ses petits blocs de métal. Il a réussi malgré tout contre Vans et Marais à craft ce diamant. Ce diamant qui a été vraiment salvateur, qui lui a sauvé la vie. Et il s'est battu en format d'économie. Il n'y avait rien. Il a sorti les quelques scènes qui lui restaient dans la poche. Il a dit, c'est au cas où ça passe. Tichet de pièces rouges dans le faciès. Et au final, ce fut payant. On a un Piu qui va peut-être commencer à se faire contenir. Attention quand même, on sait très bien que c'est un joueur diesel. Piu, c'est sa réputation. Plus ça avance, plus ça gagne en puissance. Et vu déjà ce qu'il propose en démarrage. Mais c'est aussi un joueur qui a ce petit problème de choc par moment. Ça peut arriver. Dans les fins de BO, dans les fins de game. Il faut qu'il répare ça. S'il règle ça, il peut être vraiment un des plus gros top players peut-être de France. Avec Omika, c'était serré. On l'a vu justement tout à l'heure. Quelques petits échanges qui sont proposés. On a de quoi se défendre cette fois-ci. Mais attention justement à ne pas abuser au niveau des ressources. On fait son petit bunker. C'est du classico de la part d'un Steve. Est-ce que pour l'instant, c'est suffisant ? La tech qui est proposée. Le kart malheureusement qui fait saute-mouton au-dessus de Piu. Ce n'est pas encore les situations idéales pour le joueur de Steve. J'en dis que Min Min. Piu pour l'instant, il y va tranquille. Pour le moment, c'est tranquille. Alors évidemment, la SDI est au rendez-vous. Mais c'est déjà potentiellement le début des problèmes. Attention derrière, très très bonne Rikko. C'était dangereux. Ça va, ça ne va pas toucher. Mais on a déjà vu ce setup. Et on sait qu'il peut être redoutable. On a jetté à Spike plus tard pendant ce tournoi. Ça permet de récupérer des stocks. Pourquoi pas ? Il y a une belle tech. On s'appelle Piu, donc on sait appuyer sur la touche Air au bout au moment. Et on sait aussi placer des MW pour venir répondre ici à une tentative de comeback. Ça récupère la stock. Tandis que je vois que Fibon nous a envoyé les Pokémon en raid. Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, venez voir un petit peu à quel point ce n'est pas du tout la même chose que Pokémon. C'est du solo et surtout, là, c'est du Steve. Donc, écoutez, régalez-vous, faites-vous plaisir. Tandis que quelques échanges sont proposés du côté de Piu qui peut exploiter cette rage. Le poids du personnage plus le kill power peut vraiment, vraiment être utile dans certaines situations. Sauf sur Internet City avec les côtés très, très resserrés. Bien exploités ici de la part de Susu qui remet les compteurs à quasi zéro. 24%, c'est vraiment, vraiment rien sur un BO. Eh, c'est pas mal, il remet les compteurs à zéro. Mais surtout, il a réussi à cueillir du gold et du diamant. Et ça, c'est pas rien. Encore faudrait-il pouvoir le craft sur la table qui, pour le moment, inaccessible parce qu'il se fait harceler tout simplement par Pius et Grandman. Mais on a réussi à toucher cette mine mine. Qu'est-ce qu'on m'a proposé ? Potentiellement, il y avait une tentative de spike à tenter. Ça n'a pas été fait. On arrive à reprendre le contrôle du stage et là, le diamant est fait. Voilà, c'est parti, mesdames et messieurs. Vous allez pouvoir voir le kill power du personnage qui se permet d'aller chercher des petites singeries justement ici avec le kart qui passera entre les deux blocs. Rien de bien convaincant pour le moment et que surtout, on manque de ressources. La boutique est vide, il va falloir aller se fournir un petit peu sur le bord de terrain. Et ce que j'aime bien, c'est que Pius respecte tout de même un petit peu ces situations-là. On a quelques blocs qui sont présents. Il ne peut pas non plus se permettre de rentrer dans le tas bêtement. Et ça, c'est tout à son nom. Ça, c'est le truc qui marche bien, on l'a déjà vu. Le mine kart, ça semble fonctionner. Quand il arrive à capturer mille mines dedans avec le command guard, avec cette fonction-là, derrière, il va avoir un follow-up. Et ces follow-ups peuvent être dévastateurs, notamment quand il a la piège en diamant, comme c'est le cas maintenant. Mais attention parce qu'il n'y a plus de ressources. Et là, si Pius le met en dehors du terrain, j'ai bien peur que l'edge guard ne soit pas très très loin. J'aime beaucoup la façon dont il est en train d'essayer de se rapprocher. Il y va doucement, on dashive, donc on prend son temps. Malheureusement, en termes de ressources, c'est un peu calme. Les frames actives ici sur ce mégawat, malheureusement, seront déterminants. C'était déjà arrivé précédemment sur Yoshi's Story. Et là, c'est difficile, c'est difficile parce que Pius, derrière, il est très très conscient de ce qu'il a à faire. Il joue à Smash Bros depuis 45 ans. Donc forcément, il sait quoi faire face à Susu, qui vit de son côté. Il n'attend qu'une seule chose, c'est de trouver l'erreur, c'est de trouver ce petit jeu de juggle avec un forward smash into block. Bravo à lui, on remet encore une fois les compteurs à zéro. Difficile de déterminer qui va avoir l'avantage sur la game 4. Sincèrement, c'est très difficile, comme tu le dis, mais ce mix-up était magnifique. C'est le mix-up qui fallait sortir à ce moment-là, ça lui permet de revenir dans la game. Attention, il y a un diamant, il n'y a quand même plus de ressources, mais on va aller se frotter du coup au corps à corps comme si on était un épéiste. Ça fonctionne, on a un petit ladder combo en entrée pour 52%. C'est pas trop mal, Dex, écoute, c'est très serré. Je ne sais pas quelle va être l'issue de cette game 2. Là, on a une petite carte qui va essayer de foncer directement pour le calmer. Malheureusement, la plateforme va être salvatrice, elle n'aura pas joué en sa faveur, il faudra augmenter son salaire du côté de Pius. On va boire encore ce départ assez de ses ressources. Il faut absolument récupérer du fer, mais pour ça, il faut repousser l'adversaire, parce que tu sais que même sur Turn & City, sa couverture, elle est gigantesque, dufteuse, pleine de plumes. On récupère le diamant, certes, à 95%. Je me demande s'il n'est pas déjà trop tard. Je ne sais pas. Sincèrement, il y a quand même une pioche en diamant. Et ça, on sait que ça peut être dévastateur. Là, on est déjà à quel pourcent s'il arrive à toucher avec un back air sur le ledge, pourquoi pas avec un upfinge éventuellement. Le bloc de l'avancée qui aspire plutôt pas mal. Ça va toucher. On est en dehors du terrain. Est-ce qu'on va réussir à revenir ? Oui, on y arrive. On y arrive, mais on n'est pas très loin de perdre la stock. Oh non ! La roll qui part directement dans le kart, ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Après, bon, écoute, it is what it is. Steve will be still, still will be Steve. Et ça permet d'aller chercher sur cette ride une avance en faveur de Susu face à Piu, qui, assez étonnamment, est en train de, plus le temps passe, plus ça se décontenance. Et tu en parlais déjà un petit peu sur ses fins de BO. Maintenant, la grande question, c'est est-ce qu'on va réussir à remettre un petit peu de l'ordre dans ses idées, dans son game plan, ou est-ce qu'au contraire, Susu va continuer de rouler ? Il va rouler très drôle. Sur l'adversaire, face au minecart. Mais là, par contre, je suis choqué de la rapidité avec laquelle le minecart a tué. Déjà, c'était très tôt. Et puis, en plus, c'était au milieu de la map. D'autant plus qu'il a roll-out. Surtout qu'il a roll-out, dont je me demande ce que ça donne en termes de DI. Je ne saurais te dire. Je ne saurais te dire. En tout cas, malheureusement, ça a été le meilleur move à faire du côté de Susu, qui, par contre, sur les deux derniers kills, a quand même fait des moves très optimaux. Que ce soit vraiment se juggling to forward smash pour partir sur le carton en ride, c'était clean. Parce que, de toute façon, Q veut créer de la distance. Il en a besoin. Il sait que cette midrange lui est clairement avantageuse. Là, en l'occurrence, Susu a fait le bon place. Au bon moment, il est peut-être à ceux-là, mesdames et messieurs, de se solder en direction d'une grande finale. C'était un petit peu ce baguette, mais on a réussi à revenir. Il y a eu un repli qui a permis à Susu de reprendre le contrôle du terrain, mais il va le chercher loin. Qu'est-ce qu'il propose ? Il est parti, si ce Susu n'est dans son propre bloc. Je ne comprends pas. Susu, quelle était cette interaction ? Get bloqued. Get bloqued. Il a appuyé sur bloqué sur Twitter. Il n'a pas voulu l'interaction. Puis, résultat, c'est Susu qui se la mange. Eh bien, tant pis. On va se prendre quelques dégâts ici sur le minecart à l'atterrissage. C'est dommage, ça aurait pu être évité. Mais bon, ça n'est pas bien grave. On respecte le fait que Susu soit dans son bunker, qu'il récupère de la ressource. Tandis que du côté de Pew, maintenant, on essaye de balancer tout ce qu'on peut, que ce soit du ramram, que ce soit potentiellement du dragon. Est-ce qu'on veut avoir l'audace à ces pourcentages de sortir la mégawatt ? Je ne suis pas encore sûr. Et malheureusement, c'est dommage, parce que derrière, avec cette stock de retard, eh bien, mine de rien, Susu est déjà dans les soucis. Alors là, je t'avoue que je verrais bien un mégawatt tout de suite maintenant avec un bon petit neutralaire. Il y a des chances que ça vienne récupérer la stock. Maintenant, il y a un truc, il y a une question que j'aimerais te poser, Dex. On ne voit pas beaucoup d'enclume. Est-ce que l'enclume n'est pas un outil approprié pour ce match-up ou est-ce que c'est tout simplement une difficulté qu'il y a Susu qui va réussir à prendre ses stocks avec toutefois le minecart à placer dans ce match-up ? Est-ce qu'il a peur de l'up smash avec le fait que ça clanque à l'intérieur et qu'il puisse ensuite toucher ? Je ne sais pas. En tout cas, une chose est sûre, il n'a pas envie effectivement d'atterrir par le vertical. Il prend son temps pour atterrir. Il peut profiter des plateformes. C'est une question qui restera pour l'instant sans réponse avec une tentative de petit forward smash qui n'aboutira à rien. Le Bakar qui est tenté également de son côté. Est-ce que le diamant peut réussir à ce point-là à surprendre ? Ça renvoie l'enclume. C'est un réflecteur. Nous n'y avons pas pensé. Oh là ! Et voilà ! Tu ne reviens pas, je crois. Il ne revient pas ? Ça va. Il ne revient pas. Il ne revient pas. On a profité ici de la présence sur le bloc et c'est vrai que oui, c'est un réflecteur. N'oublions pas ce détail. Ça me termine de la manière dont le style de Susu va aller guim ses adversaires comme si c'était un épéiste. Il se prend pour Mars le désavantage ! Il est parti. Il est envoyé très loin et je crois qu'il ne revient pas. Il récupère la game. Susu va l'emporter. Susu va en grande finale. Un Susu vraiment démonstratif avec son perso. Oh là là ! Quand tu penses que l'entièreté des précédentes games c'était vraiment du contrôle de terrain pour qu'au final, Susu débarque en grande finale en jouant tout simplement là où on a du mal avec Min Min, l'offstage.